4 astuces pour désencombrer sa chambre et du coup mieux se reposer et avoir un meilleur sommeil Bonjour j'espère que vous allez bien, je suis Lucie, je suis décoratrice et home organizer et donc aujourd'hui on va parler du désencombrement de la chambre parce qu'avoir une chambre qui est mal organisée c'est clairement le synonyme d'un mauvais sommeil, d'un mauvais repos et du coup d'une difficulté à se concentrer, on est moins productif au travail notre humeur est pas forcément géniale quand on manque de sommeil donc le but de désencombrer sa chambre c'est vraiment de gagner en qualité de sommeil, en gagner en repos de gagner en productivité, d'être plus efficace, d'avoir plus de temps libre et du coup de s'épanouir autant dans sa vie perso que dans sa vie professionnelle et oui parce que notre environnement, l'espace dans lequel on vit est directement relié à notre bien-être à la réussite de nos projets donc c'est vraiment vraiment très important de prendre soin de son intérieur et de son espace de vie et notamment la chambre puisque c'est quand même là où on recharge les batteries donc ce serait vraiment dommage de pas du tout prendre soin de cet espace donc avant de redécorer la chambre, avant de vouloir changer une déco, avant de faire quoi que ce soit moi ce que je recommande tout le temps c'est de passer par la case désencombrement désencombrement comme je le dis souvent ce n'est pas rangé, on rangera quand tout sera désencombré donc là je vais vraiment vous donner mes conseils pour désencombrer une fois que ce sera désencombré vous pourrez ranger sereinement et si vous avez envie du coup de refaire votre décoration donc déjà quand on commence à désencombrer sa chambre il faut se donner une deadline alors ça reste une seule pièce donc on n'a pas besoin de se donner une deadline trop loin en un week-end ça peut être fait si on a une petite pièce par contre c'est vrai que si on a eu un laisser-aller c'est peut-être bien de se donner deux à trois week-ends si on a des vêtements à trier, des livres, plus de choses à faire dans cette pièce donc aller maximum deux à trois semaines ce qui reste un temps assez court mais raisonnable pour un résultat qui sera absolument canon donc une fois que la deadline elle a été fixée on va analyser notre chambre et oui parce que le vrai problème des gens c'est quand ils ont besoin de désencombrer et bien en général on se jette sur quelque chose on désencombre ce qu'on pense avoir besoin de désencombrer et puis en fait une fois que c'est fini on a mis du bazar on a désencombré qu'une seule partie de l'espace et c'était pas spécialement la véritable cause du bazar ambiant donc déjà on va commencer par analyser l'espace dans lequel on vit est-ce que le bazar il se retrouve plus dans les placards est-ce que quand vous ouvrez les placards ils sont surchargés il y a tout qui vous tombe dessus est-ce que le bazar il est lié au fait qu'il y a beaucoup de choses qui traînent alors pas spécialement dans les placards mais il y a des chaussures les jouets des enfants il y a les dossiers de la compta tout ce genre de choses est-ce que c'est dans votre pièce est-ce qu'il y a des choses dont il paraît qui n'ont rien à voir dans la pièce qui y sont la télévision, un ordinateur, un bureau dernière question à se poser est-ce que le lit est un lit qui est rangé ou est-ce que c'est un lit qui est toujours défait avec les vêtements qui sont ni propres ni salles ni en tas dessus notez en fait les endroits qui sont plutôt rangés dans votre pièce par exemple vous avez une table de chevet parfaitement rangée et optimisée super génial par contre à l'inverse si vous avez une chaise dans votre chambre qui est pleine de fringues ok c'est un point à travailler donc regardez un petit peu ça du coup vous allez pouvoir lister ce qui est à faire en priorité donc je vais pas vous faire un dessin commencez par là où il y a le plus de choses et terminez par là où il y a le moins de choses en général là où il y a le plus de choses vous avez beaucoup de choses en superflu beaucoup de choses à désencombrer donc ça va être beaucoup plus facile de s'y mettre donc si c'est les vêtements faites bien le tour de toute votre maison et récupérez tous les vêtements qui sont à vous et triguez-les tous ensemble plutôt que de faire un ou une fois vos vêtements dans la chambre et une autre fois les vêtements qui sont dans le placard de l'entrée on fait tous les vêtements d'un seul coup et on commence à désencombrer vous les triez au maximum et ne commencez pas à les ranger avant d'avoir tout fini faites un rangement provisoire entre temps vous les mettez dans les placards ou ailleurs en attendant mais n'essayez pas de ranger tant que vous n'avez pas tout désencombré parce que sinon vous allez un petit peu vous perdre et vous allez perdre en énergie et vous risquez de ne pas mener votre projet à bien vous faites au fur et à mesure et une fois que c'est fait vous allez pouvoir commencer à ranger donc moi les vêtements ce que je fais et ce que je vous recommande c'est vraiment de les ranger à la Marie Kondo c'est à dire dans des boîtes et à la verticale ça va vous permettre d'optimiser au maximum l'espace et de mieux organiser vos placards honnêtement moi j'ai fait cette technique à Paris puisqu'à Paris nous avions un tout petit placard pour deux personnes été, hiver compris c'était compliqué mais grâce à cette méthode de ranger dans des boîtes et à la verticale on a réussi à tout ranger donc franchement c'est quelque chose que je vous recommande les yeux fermés ensuite je vous recommande d'avoir trois panières à linge de manière à ne pas avoir une grosse panière qui va trop vite déborder et faire trop vite bazar mais d'avoir trois panières à linge une de couleur, une de blanc et une pour les draps comme ça, ça vous permet d'éviter qu'elle soit trop vite remplie et c'est aussi un gain de temps lorsqu'on va à la machine on ne prend que la panière de blanc et c'est fini ou que la panière de draps il n'y a pas de risque d'avoir oublié un pull dans les draps vous voyez ce que je veux dire ? ensuite on va aussi penser à dégager tous ces espaces c'est à dire tout ce qui est chevet et haute commode moi ce que je recommande c'est de ne rien avoir dessus sauf votre livre du moment si vous lisez et votre lampe de chevet si vous avez une lampe de chevet et juste ça ce sera largement suffisant ça ne sert à rien de surcharger tout ce qui est commode et haute puisque c'est un nid à poussière et un nid à bazar donc ayez le strict minimum sur ces surfaces et ce que je vous recommande au maximum pour garder votre chambre rangée et optimisée c'est faire en sorte de ne rien avoir qui ne soit pas en lien avec votre sommeil tout ce qui est téléphone, télévision, ordinateur, bureau choses de travail, dossier de travail, compta, quoi que ce soit tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous ramène à votre activité professionnelle ou autre ça n'a pas de place dans votre chambre votre chambre c'est le lieu de repos là où vous ressourcez, là où vous prenez du temps pour vous là où vous prenez éventuellement du temps pour être avec votre conjoint ou votre conjointe donc c'est pas du tout l'espace où vous avez besoin d'avoir toutes ces affaires numériques elles nous déconcentrent un peu des relations d'une humaine et aussi les ondes, on sait pas spécialement quel impact elles ont sur notre sommeil moi depuis 3 mois je fais l'expérience de ne pas avoir mon téléphone dans la chambre et vraiment je sens une différence sur mon sommeil déjà parce que des fois je regardais mon téléphone juste des quelques minutes avant de m'endormir c'est pas forcément le même sommeil que j'avais je vous recommande d'essayer de faire l'expérience de tester de ne pas avoir le téléphone moi déjà ne plus m'endormir avec le téléphone ça m'a complètement transformé les nuits et la qualité de mon sommeil je me sens beaucoup plus reposée parce qu'on sait que la lumière bleue est vraiment très mauvaise pour la mélatonine donc il faut éviter d'avoir la lumière vraiment juste de la lumière bleue juste avant de dormir donc le fait de ne pas avoir le téléphone ça évite de s'en servir pour regarder l'heure avant de s'endormir ou autre donc essayez de mettre ça le plus loin possible de vous une autre astuce de rangement qui peut sincèrement vous simplifier la vie surtout si vous avez une petite chambre c'est de ranger au maximum de choses sous le lit notamment avec la référence scub qu'on va retrouver chez Ikea moi ce que je range c'est tout ce qui est linge de toilette dans l'une et dans l'autre c'est tout ce qui est les linges de lit parce que ça prend énormément de place dans mes placards et forcément j'avais plus de place pour mettre les vêtements et le fait de le mettre en dessous ça me prend beaucoup moins de place et je ne change pas mes draps tous les jours donc du coup toutes les semaines quand je fais mon changement de draps hop je tire sous le lit et c'est bon c'est fait ça me prend nettement moins de place et j'optimise au maximum donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire on limite trop ce qu'on peut ranger sous notre lit voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à la liker et à me laisser un commentaire et également à vous abonner à ma chaîne parce que je sors toutes les semaines des nouvelles vidéos où on parle déco et organisation de la maison donc pour n'en rater aucune pense à activer la cloche et à cliquer sur le bouton rouge si vous avez un projet de déco et d'organisation de la maison vous pouvez me contacter simplement en cliquant dans le i là dans la description et m'envoyer un mec et comme ça on discute ensemble de votre projet lors d'un appel diagnostique ensemble donc pour bénéficier de cet appel 100% gratuit il suffit de cliquer juste ici dans le i merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo déco et organisation de la maison salut !